Parce qu'on a assez de données scientifiques pour vous dire que quand le taux de matière organique contenu dans les sols est de 3%, quels sont les micronutriments supplémentaires présents dans cette nourriture et quels en sont les bénéfices pour la santé ? Ça n'a pas lieu seulement à cause d'un manque de direction et d'engagement en particulier. C'est ce que je voudrais apporter à la COP15 en Côte d'Ivoire. Chaque nation, pauvre ou riche, peut le faire. Et ça devrait être fait. SADGURU, vous allez assister à la 15e édition de la conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette conférence va se tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, du 9 au 20 mai. Des dirigeants mondiaux, des ministres, des organisations civiles, des experts. Le monde va se rassembler à Abidjan par milliers. Pour discuter de la question très importante de la terre et des sols. Et nous sommes très... Nous nous réjouissons de votre participation à cette conférence. Je crois qu'Abidjan est l'une des villes que vous allez visiter durant ces 100 jours. Qu'attendez-vous d'une conférence des partis comme celle qui aura lieu à Abidjan ? Et qu'espérez-vous y accomplir ? Une chose que je vais vous demander à vous et à la CNULCD, dans son ensemble, c'est d'une certaine façon de mettre davantage l'accent sur les terres cultivables. D'autres préoccupations existent. Je ne dis pas que vous devriez y renoncer. Mais en termes de politique simple, on doit attirer l'attention là-dessus. C'est l'appel que je voudrais lancer à ces 197 nations, y compris à l'Union européenne, qui a un rôle important à jouer pour donner l'exemple. La chose importante, c'est cela. Il doit y avoir une motivation pour l'agriculteur à augmenter le taux de matières organiques. En ce moment, il y a plusieurs produits qui sont considérés comme biologiques. Que sont les autres produits ? Ils ne sont certainement pas non-biologiques, on sait ça. Donc, si on change le niveau lui-même pour qu'il y ait un certain pourcentage de matières organiques. Par exemple, en ce moment, l'Europe du Nord a un taux de 1,48%. Si l'Europe du Nord offre cette incitation à l'agriculteur que, quand vous augmentez le taux de matières organiques à 3%, c'est très facile de tester la matière organique des sols. Ça peut être fait sur le terrain, vous n'avez pas besoin d'un laboratoire pour faire ça. Donc, si ça s'est fait, se produit, en transformant la terre en un taux de 3% de matières organiques. 3%, ce n'est pas la meilleure chose. 3%, c'est un régime de famine pour la vie microbienne. Mais au moins, faisons en sorte que temps ait lieu, parce qu'au moins, ils vont rester en vie. On sait qu'ils sont en train de mourir et que la désertification a lieu. Ça veut dire que la vie microbienne est en train de mourir de faim. C'est ça que ça veut dire. Donc, au moins, les garder en vie et quand ça augmente, vous étiquetez le produit en fonction de son taux de matières organiques. Pendant ce temps, les entreprises et les industries peuvent s'impliquer et veiller à ce que l'agriculteur obtienne le crédit carbone. Il est très important qu'on améliore l'aspect rentable de l'agriculture. Autrement, plus personne ne fera d'agriculture d'ici 25 à 30 ans. Donc, une autre chose, c'est que le produit va trouver une autre place sur le marché. 3, 4, 5% parce qu'on a suffisamment de données scientifiques pour vous dire que quand le taux de matières organiques contenues dans les sols est de 3%, quels sont les micronutriments supplémentaires qui sont présents dans cette nourriture et quels sont les avantages pour la santé et quels sont les avantages pour la prévention de la santé. Tout ça est bien établi, on doit juste corréler cela. Et établir une feuille de route pour que le monde entier aille vers un minimum de 3 à 6% de matières organiques. Dans les 8 à 12 prochaines années, c'est tout à fait faisable. Parce que si vous mettez juste de la couverture végétale en été ou en hiver selon la nature du climat, seulement de la couverture végétale et vous la réinjectez dans la terre. Si vous faites ça d'ici 6 à 8 ans, la plupart des terres vont atteindre un minimum de 3%. Donc ce n'est pas infaisable et il ne faut pas non plus d'énormes sommes d'argent. Il n'est question que de prendre une direction et un engagement unique. Ce qu'on a vu en Inde, c'est que pour mettre de la couverture végétale, si le gouvernement doit subventionner les graines pour qu'elles soient mises dans les sols et desquelles vous ne tirez aucune récolte, c'est juste utilisé comme du humus. Si vous devez faire ça, ça ne coûte que 450 roupies par demi-hectare, ce qui ne représente que 5 euros ou moins de 5 euros par demi-hectare. Chaque nation peut faire ça. Ça ne nécessite pas de gros budgets. Si vous voulez le faire en l'espace de 2 à 3 ans, ça va coûter un peu plus cher. Mais si vous voulez le faire en 6 à 8 ans, chaque nation peut le faire. Ça n'a pas lieu uniquement à cause d'un manque de direction et d'engagement particulier. C'est ce que je voudrais apporter à la COP15 en Côte d'Ivoire. Ces 197 nations, si elles voient ça de cette façon, une focalisation particulière sous les terres cultivables et un engagement envers cela, ça ne demande pas d'argent. Ça ne demande pas une technologie avancée. Toute nation, pauvre ou riche, peut le faire. Et ça devrait être fait. Si vous êtes intéressé par le futur de ce monde et par les générations futures, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture s'apprête à dire que la nourriture que nous mangeons en ce moment appartient aux enfants qui ne sont pas encore nés. Manger la nourriture des enfants qui ne sont pas encore nés me blesse au plus profond de mon cœur. C'est comme si nous commettions un crime contre l'humanité elle-même. Eh bien, merci beaucoup, Sadguru. Merci à tous les auditeurs et les téléspectateurs. Des millions de personnes dans le monde entier vous suivent, Sadguru. Et nous espérons qu'ils vont faire plus que simplement vous suivre dans vos vidéos, qu'ils vont vous suivre avec des actions. Et nous aimerions appeler toutes les personnes dans le monde à prendre soin de ce capital naturel si important qui est notre, parce que c'est la vie, c'est notre nourriture, c'est notre air, c'est la qualité de l'eau, c'est la qualité de notre santé, et c'est la qualité de la nourriture, les aliments nutritifs dont nous avons tous besoin. Donc j'aimerais tous vous remercier profondément pour votre participation. Merci Sadguru de votre visite. Merci Sadguru de votre visite.